C'est quoi le rêve de j'ai glissé chef ? Bah je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai entendu dix mille fois ce truc là. Mais je crois que je l'ai jamais dit ever parce que je sais pas ce que c'est. Je l'ai tellement lu et tellement lu jusqu'à en vomir ce truc là. Ah c'est la septième compagnie ! Ah ok, je crois que je l'ai jamais vu. Il faut le voir, il est drôle. Je pense que si je l'avais vu quand j'étais... Est-ce que je me trompe en disant que... Ah y'a peut-être des fans, désolé. Si je l'avais vu quand j'étais petit j'aurais trouvé ça à crever de rire. Si je le vois maintenant, est-ce que je trouverais pas ça un peu aux effes ? 100% tu ris pas. Déjà pour rire au ciné pour moi c'est méga dur. Parce que j'ai le cerveau pourri par internet globalement je pense. Et du coup rire devant une comédie pour moi c'est... C'est pas pour autant que je trouve pas qu'une comédie est excellente. Mais je vais pas rire. Ou c'est rare. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai ri devant un film. Devant un JDG ? Bon la dernière fois c'était il y a huit ans ça. Non c'est pas vrai bébou ! Après y'a plein des... Je suis très en retard au niveau des JDG. C'est moi où y'a moins en moins de comédies comme on avait fait la trilogie Cornetto etc. Mais même la trilogie Cornetto qui est parmi mes comédies préférées et tout. En fait c'est pas un truc qui me faisait rire. Rire ! Au sens rigoler ! Mais c'était vraiment... Trop plaisant et trop inventif et agréable et tout. Mais je sais pas si j'ai vraiment éclaté de rire devant tu vois. Je pense que ce qui déclenche mon rire c'est plus des... Des trucs IRL ou des vidéos à la con très rapide, très courte, des trucs comme ça tu vois. Mais me faire rire devant... Devant de la fiction c'est difficile j'avoue. Beaucoup de gens disaient que... Et je pense que c'est vrai hein. Faire des comédies c'est beaucoup plus difficile que de faire des drames. Bon faire des... En fait... Non c'est pas ça. C'est faire pleurer c'est plus facile que de faire rire. Je suis pas spécialement d'accord mais c'est pas pour autant que faire rire c'est si facile que ça. Tu vas me juger pour cela mais les vieux films d'Astérix me font encore rire aujourd'hui. Mais je te jugerai jamais là dessus tu rigoles. Mais le truc c'est Mission Cléopâtre c'est incroyable. Mais le problème de Mission Cléopâtre c'est que déjà je l'ai trop vu comme beaucoup de gens de ma génération. Et en plus de ça bah les répliques on les a sorties ad nauseum dans tous les sens. Et du coup bah maintenant je suis un peu en mode... En fait je connais trop par coeur pour que... En fait pour que je rigole faut que je sois surpris je pense. Et vu que là ça me fait plus... Enfin je suis plus surpris je rigolerais plus devant. Même si je trouve que c'est vraiment un super super film. C'était marrant il y a 20 ans. Mais même je pense que le film il est toujours un peu marrant maintenant. Même si bon t'as des blagues à l'heure actuelle qui sont très datées en mode... Isabelle Nanty qui joue un personnage qui s'appelle Itineris. Plus personne ne sait ce qu'est Itineris maintenant. Et il y a une blague sur le fait qu'elle capte pas dans le film tu vois. Parce que Itineris c'était un opérateur téléphonique à l'époque. Sauf que maintenant plus personne ne connaît. J'avais jamais compris la blague. Bah oui. Bah voilà. Tu vois ? Elle est là. C'est parce que le personnage s'appelle Itineris et voilà. Je vous apprends un truc. Bah voilà. Je savais pas. Et bah oui. Mais en fait le truc c'est qu'à l'époque c'était un gros truc Itineris. Sauf que c'est très vite après tomber dans l'oubli. La classe américaine c'est très drôle aussi. Moi je trouve ça incroyable la classe américaine. Mais aussi on l'a tellement... Ça a tellement été sur... En fait c'est toujours comme ça. C'est quand tu utilises un ad nauseum des trucs. Bah au bout d'un moment tu... Tu deviens assez hermétique au truc. Mais je crois que j'ai toujours préféré de la même team le... D'Eric contre Superman. Rien que pour... Roger Hanin. Quand il se fait appeler Enrico Macias au téléphone. Et qu'il insulte le gars pendant trois heures après. Cette scène là elle est légendaire pour moi. Joli coup Michel... Monsieur Michel Bouchna. Oui voilà oui. Pourtant les nuls c'était beaucoup de refs à des pubs, chansons et émissions. C'est vite dépassé mais sur le moment c'est masterclass de fou comme les inconnus. Ils ont fait un nombre de parodies... Un nombre de parodies d'émissions de l'époque forcément. Mais quand tu regardes maintenant... Moi il y a plein d'émissions des années 80. Du coup je les ai jamais vues ever. Mais je connais juste la... Genre typiquement. Tournez ma neige. Je n'ai pas vu un seul épisode de Tournez ma neige. Par contre la parodie des inconnus j'ai dû l'avoir douze fois quoi. J'ai beau être matinal oui bien sûr ça. Alors ça putain voilà une réplique que tout le monde a sorti putain. J'ai beau être matinal j'ai mal. Ça c'est des inconnus ça. Bon Télématin. La parodie de Télématin avec le chef cuistot qui se coupe la main là. Youpi matin 1 1 de bon matin 1 1. Les raptous incroyables. Mais tu vois moi... Hé ! Quand j'ai connu les raptous là. Leur truc de vampire aux inconnus. Je savais pas ce que c'était l'Ursaf et compagnie. Au moment où j'ai vu ce truc là. Mais je trouvais ça sympa. Et je comprenais pas. Maintenant je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Après la meilleure c'était Otoïne Ipatie. Ça pour le coup j'avais compris la blague tout de suite. Les chansons où ça parlait politique etc. Je comprenais R et je riais. Mais moi je me souviens que... Si parce qu'en fait... Je me souviens d'une parodie des inconnus. Où il faisait genre c'était un chanteur engagé. Et en fait il... Il dit ouais je balance tout. J'ai pas peur et tout. Mais il dit que les trucs sympas sur les politiques. Et en fait la blague elle est là. Même si tu connais pas les politiques dont il parle. Tu comprends le fait que en fait il se mouille pas du tout. Dans sa chanson. Ah c'était la parodie de Laurent Pagny. Ok. Voilà t'as pas les rêves. Mais tu comprends l'esprit en fait. Tu comprends que le gars... Même si tu connais pas les politiques. En fait il ose rien dire. Et ils sont tous ok finalement quoi. Quand je dis l'équivalent des inconnus. C'est vraiment le palmachot. Le nombre de rêves qu'ils ont créé c'est fou. Oui bien sûr. Mais de toute façon je trouve que ces gens là ils ont... Que ce soit les inconnus ou le palmachot. Ils ont un talent qui est de... Qui sont très précis je trouve dans leur parodie. C'est à dire qu'ils vont... Enfin ça dépend des fois. Parfois c'est raté. Parfois c'est réussi. Mais souvent... Genre typiquement là le truc qui avait grave marché. Quand ils avaient parodié Nouvelle École. Là palmachot. La parodie qu'ils avaient fait de Jules. Elle avait tellement bien marché. Mais parce qu'en fait elle était précise. Et qu'ils sont pas tombés dans la facilité. De comment rire de Jules en fait. En fait ils sont plus tapés sur le fait qu'il était un peu timide. Et qu'il parlait un peu comme ça. Et puis... Et puis il est un peu... Tu sais il parle en minuscule. Tu vois c'est tellement marrant en fait. Et du coup c'est... C'est pour ça que ça marche bien je pense. Et là c'était pareil pour les inconnus. T'avais des trucs. Des parodies qu'ils faisaient. Je me souviens que j'étais tombé sur... Il y a un an un truc comme ça. Je suis tombé sur un vortex de la chaîne YouTube des inconnus. Où du coup forcément t'en battes une ou deux. Et après YouTube t'en recommande tout le temps. Forcément comme l'algorithme marche comme ça. Et je me souviens que j'étais tombé sur un truc. Où ils parodiaient genre les films de Gabin des années 40. Tu sais avec les gens qui ont un peu l'accent iti parisien. Un truc un peu... Tu sais un peu comme ça. Ils le font tellement bien. Et les réplications sont tellement... Ils ont tellement... C'est tellement exactement ça. C'est tellement bien fait quoi. Le sketch les envarisseurs passerait plus aujourd'hui. Oui. Je me souviens. Je viens de me rappeler quel est le concept du sketch. Tout à fait. Je m'en souviens très très bien. Il y avait des trucs qu'ils avaient fait aussi. Le truc où il va... Ou Bernard Campan. Je ne sais pas à quel point c'est une mise en scène. Ou à quel point... Quand Bernard Campan il va à Barbès. Et qu'il va devant le tati de Barbès. Et qu'il gueule un truc méga raciste de fou. Et qu'on suit... Il se fait courser dans la rue. Je ne sais plus ce que c'est le truc. Je ne vais pas redire ce qu'il l'a dit. Bien sûr. Parce que déjà je ne m'en souviens plus. Et en plus. Pour des raisons évidentes. Bien sûr. Mais... Mais oui. Putain c'était fou ce truc là. Oui c'était Nicolas Culo. C'est ça. Ils ont fait un doublage. En vrai il n'a rien dit. Ah oui. Bah évidemment. C'est vraiment... Je m'en souviens des très fonds de mon esprit. Ce truc là. Parce que j'ai hôpital impossible à refaire aujourd'hui. Bah... Je ne sais pas. Oui oui évidemment que... C'est fou l'accent machin tout ça. Franchement ce sketch il était marrant quand même. Mais à l'époque tu vois je ne comprenais pas quelle était la blague là dedans. Je ne comprenais pas quand j'étais petit. Le sketch de l'hôpital je ne me souvenais pas. Enfin je ne comprenais pas pourquoi... Elles étaient comme ça les infirmières. L'hôpital Velpo ça c'était légendaire ça aussi. Comment ça s'appelait leur fausse série là ? Ça te barbera. Parodie de Santa Barbara. Que je n'avais jamais vu bien sûr. Mais je vois le genre de truc qu'il parodiait. Didier Bourdon lui disait dans son interview Legend que c'était plus possible aujourd'hui. En fait tout dépend de comment tu le fais. Après... Didier Bourdon il a quand même sorti un album qui s'appelle On peut plus rien dire. Donc je ne sais pas tu vois. Je ne sais pas si son avis est pertinent. Mais moi je pense qu'effectivement... Tu as des trucs que tu ne peux plus faire maintenant. De la façon dont ils étaient faits. Mais je pense que... Un truc que je pense toujours. C'est que toutes les blagues peuvent être faites. Mais tout dépend de la façon dont tu le fais. Alors c'est sûr que la façon exacte dont il le faisait à l'époque. Certaines blagues certainement ne pourraient plus se faire maintenant je suppose. Mais le cœur de ces blagues là je pense que tu peux toujours le faire. Tout dépend de la façon dont tu le fais. C'est compliqué hein. C'est dur hein. Pas facile hein. Mais bon. Un truc auquel je crois. J'avoue.